Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Je ne sais plus. J'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a des avions. Non. En fait, il y a la base militaire à côté de chez moi. Du coup, il y a les avions là juste au-dessus qui passent. Et c'est super chiant en fait le bruit. Il passe au moins 4 ou 5 fois par jour. Bref, c'est chiant. Salut à tous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc pour aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est de vous faire un petit vlog, de vlogger un petit peu ma journée. Alors aujourd'hui, j'avais l'intention de commencer mon bullet journal du mois d'octobre. Et je pense que je vais vous faire aussi une vidéo vu que j'ai mis en ligne il n'y a pas très longtemps ma vidéo sur mon bugeau spirituel. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous filmer mon setup octobre. Et voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est... Je vais chercher un peu mes idées. Parce que je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas encore quoi faire. Ça va forcément être basé sur Halloween. Octobre, Halloween, tout ça. Mais voilà. Je n'ai pas encore le déclic. Je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais faire exactement. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais voir un petit peu comment je m'organise. Je ne pense pas le faire dans un carnet cette fois. Je pense le faire dans un classeur. Donc voilà. Je vous filmerai tout ça de toute façon dans une autre vidéo. Il est où mon chien ? Oh bah elle est devant la gamelle. Elle attend pour manger forcément. Elle est... Et vous ne la voyez pas ? Vous ne la voyez pas ? Elle est là. Devant la gamelle. Voilà. Elle attend quoi ? Elle attend pour manger. Parce que évidemment, la seule chose qui la tient en vie, c'est la bouffe. Voilà. Franchement, je vais lui dire en courant. Tu veux manger ? C'est là. Kira, pas manger ? Prap. Prap. Voilà. Ça approche. Oui, oui, je sais. Tu veux manger, hein ? Oui, tu veux toujours manger, toi. Tu veux toujours manger, regarde. Regarde là. Voilà. Oh, ma pupisse. Bref. Donc, je disais quoi ? Je ne sais plus. Non, en fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais chercher mes... Je vais chercher tout ce temps que j'ai besoin pour commencer mon bullet journal. Oui, je vais donner à manger. Inquiète. Et puis, je pense que je vais commencer mon setup au crayon papier, comme d'hab, en fait. Et je le ferai... Je le filmerai en vidéo. Je ferai un montage du setup. Et... Mais c'est pas possible. Elle gratte à ma jambe, en fait. Elle me demande à manger, quoi. Bref. T'as faim. T'as faim. Hein ? Qu'est-ce que tu as ? T'as faim 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 ? Dès que je dis le mot paap, en coréen qui veut dire manger, la nourriture, quoi. Du coup, elle est en folie, quoi. T'as faim ? T'as faim ? D' mooi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui c'est ça, comment j'organise ma journée. Et ici on a pareil les semaines, mais en fait il n'y a rien sur cela. C'est carrément à moi de tout customiser. Et après on a les classiques, les pages de bujeaux avec les points, les pointillés. Donc voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a dans le classeur ? Je ne me rappelle même plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un bullet journal comme ça. Je prends des carnets en ce moment, donc je ne me rappelle plus. Là, il y a les petits carreaux. Là, c'est des feuilles carrément blanches. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est pareil. Non, c'est pour organiser les matières à l'école, les heures de cours et tout. Bon, là, pour le coup, je n'en ai plus besoin. Ok, ça, c'est pour mettre les listes de ce qu'on a à faire. Ok, un peu les to-do listes, quoi. Je ne me rappelle même plus. J'hésite, je ne sais pas. Je vais réfléchir et puis... Tu fais quoi, là ? Petit d'arro, tu es couché sur maman ? Eh oui. Tu la coupes pas ? Y'a que chier. Tu t'achou? Des top des ? Tiara? Tiara, tu es coûte? Tu tu vas de manger ? Tu t'ent Figure ? Tu vas parler ? Tu vas te afore These ? Tu vas manger ? Tu non ? Tu vas manger ? Tu vas manger ? Tu vas manger ? Tu t'ent Famil dél et, tu vas manger en masse. Tu es vraiment délbên ça ? Cette Vielf 1985. Tu t'es bien délées. Et voilà, donc on se retrouve, j'ai enfin enfin décidé de quelle page j'allais mettre dans mon journal. Donc ça ressemble un petit peu à ça pour l'instant, bien sûr, il va falloir que je postemise un petit peu tout ça. Et je vous ferai ça dans une vidéo différente de setup de bullet journal. Regardez ça, les cheveux, les cheveux en pétard, on peut le dire. Voilà, mais bon, on s'en fout, je suis à la maison, tranquille, covid, pyjama, le quotidien quoi j'ai envie de dire. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je voulais vous dire que c'était il y a deux semaines je crois, je suis allée, trois semaines peut-être, je ne sais plus. Je suis allée à l'exposition d'illustrateurs à Séoul et franchement c'était tellement bien. J'ai rencontré plein 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 d'artistes, je soupçonnais même pas l'existence et franchement j'ai adoré, c'était trop beau. Je m'en suis mis pour au moins 200-300 euros d'achat et franchement ouais. Merci les militaires, on adore ça. On adore savoir qu'il y a des beaux militaires qui passent au-dessus de chez moi mais que je ne peux pas les voir, je les entends. Et ça me dérange, clairement ça me dérange les gars. Ok, on reprend. Donc tout ça pour dire que... Non, mais non, mais non, non. En fait non, tu passes ailleurs, t'as vu ? Non. T'en as un qui passe, le bruit s'approche, puis le bruit s'éloigne et il y a un autre qui s'approche. Bref, ça me saoule. Toute la journée c'est ça ici. Voilà, vous voulez venir vivre en Corée mais venez les gars, venez. Non, je me plains en vrai, non. Bref, donc tout ça pour dire que je suis allée à cette exposition d'illustrateurs, donc d'artistes. C'était vraiment, vraiment trop cool. Je n'ai pas filmé beaucoup parce que c'est vrai que déjà j'étais dans l'excitation du truc. J'ai tellement adoré tout ça mais j'ai filmé quelques petites parties, quelques artistes que j'aimais bien. Bon du coup je vous les mets dans le vlog, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis on se retrouve après ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je vous retrouve, je suis un petit peu à l'aise comme vous le voyez. Je suis carrément appuyée contre mon canapé assise par terre. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Ce n'est pas encore trop tard aujourd'hui, on est 3-4 heures de l'après-midi. Mais voilà, je pense que je vais arrêter ici. J'ai à peu près filmé tout ce que je voulais filmer. à mon chien, à mon chien. Oh la pupisse, elle assise sur moi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker bien évidemment. Et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501